Et puis à la une de cette édition, on va bien évidemment parler de la grande braderie de Lille. Vous ne pourrez pas manquer cet événement hors normes ce week-end. 10 000 bradeux et 2 millions de personnes sont attendues au programme. Bonnes affaires en tout genre. C'est la dernière ligne droite. Comme vous pourrez le constater, les exposants installent déjà leur stand et les rues s'animeront dès ce soir. Jacques Richir nous en dit plus sur ces exposants, au micro de Frédéric Regnaud et d'Élodie Bernach. Normalement, il ne commence que samedi midi. Il est sûr que quelques-uns s'installent un petit peu à l'avance. Bon, il y a une certaine tolérance dans ce lieu, comme qui est un lieu où ça ne gêne pas la circulation automobile. Ils sont dans un lieu d'habitués en fait. Ce sont des gens qui viennent beaucoup du Pas-de-Calais, qui sont plusieurs centaines à venir tous les ans. Ils se retrouvent entre amis. Pour eux, c'est un petit peu une fête. Et à partir de samedi, les affaires vont battre leur plein toute la nuit. C'est un des lieux les plus sympathiques de la braderie, en particulier la nuit du samedi au dimanche. On peut vraiment trouver des objets dans une atmosphère extrêmement bonne enfant. C'est vraiment l'esprit braderie de Lille par excellence ici.